Musique Ce livre peut tout changer dans la vie des gens. Que l'on soit pessimiste, que l'on soit avec du reflux gastro-ésophagien, que l'on ait des troubles digestifs parce que ça va trop vite, parce que c'est trop lent, ou la constipation. Tout est possible, mais il faut manger mieux et meilleur. Et c'est ça l'objet de ce livre, apprendre aux gens à ne pas aller vers un régime. Même si vous avez du surpoids, 20 kilos de trop, vous n'avez pas besoin de faire un régime, vous avez besoin de comprendre. Et c'est ce qu'explique ce livre, qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous êtes en général avec 80% de produits animaux, grosso modo, 20% de végétal, et bien progressivement, ce livre va vous apprendre à inverser. Plus de végétal, de fruits, de légumes, de légumineuses, en faisant attention à la cuisson. On ne fait pas cuire une pomme au four. Sinon, si le grand-père prend ça, la grand-mère sera veuve avant tout le monde. Il faut manger la pomme, parce que pomme du matin éloigne du médecin. C'est vrai pour n'importe quel fruit. Donc vous avez plus de végétal, et ça, c'est difficile de le faire passer dans la société, parce qu'on a pris des habitudes, qui sont des habitudes liées à la com' en particulier, des grands médias. Produits laitiers, le yaourt, par exemple. Je ne suis pas contre, mais c'est un cadeau. Et quand est-ce que je prendrai un cadeau, comme le yaourt ? La veille de mon départ dans l'au-delà. Donc le jour où ma femme m'offre un yaourt, je comprends que le lendemain, j'ai le syndrome des petites ailes. C'est comme ça que nous disons en médecine. Donc je ne suis pas pressé. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que dans le produit laitier d'aujourd'hui, vous avez les 24 milliards de litres de lait qui ont été passés à ultra-haute température. Ils ont pris un choc thermique de 140 degrés pendant 3 à 4 secondes. C'est stérile, d'accord ? Mais vous fusillez les vitamines. Vous ne fusillez pas des facteurs de croissance qui sont destinés au vent, lequel prend 365 kilos en une année. Mais excusez-moi, il est aussi con un an après que quand il est né. Alors que le bébé, un an après, il a pris 5 kilos, il commence à parler, il commence à jouer, il reconnaît les couleurs, il commence à courir, etc. Donc il y a une différence fondamentale. Donc il faut aider les gens à comprendre, par exemple, que le top pour un enfant, c'est le lait de la maman. Et bien le justifier, ça évite les vaccinations. Ça ne veut pas dire que je suis contre les vaccins, mais ça veut dire que dans notre alimentation, nous avons de quoi stimuler notre système immunitaire. Alors dans l'immunité, vous avez immunité, ça veut dire protection. Mais ce n'est pas la protection d'un député ou d'un sénateur pour faire n'importe quoi, c'est la protection de ma propre santé. J'ai un système immunitaire qui est une vraie merveille. Et donc, important de l'expliquer. Donc je l'explique d'une manière claire, avec un peu d'humour, parce qu'on n'est pas là pour faire peur. Et sur des sujets comme le cancer, je dis aux gens, vous voulez avoir un cancer d'estomac ? Je vais vous aider. Vous préférez un cancer du côlon ? Je vais vous aider. Vous préférez un cancer du poumon ? Je vais vous aider. Et pourquoi ? Parce que si je sais comment vous expliquer le comment avoir telle maladie, vous allez comprendre comment de point l'avoir. Et ça, c'est une démarche que m'ont appris les malades, car le grand public et les malades, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la maladie, c'est la santé. Et ça, c'est la santé pour tous. Et cette santé pour tous, ce n'est pas bien compliqué, parce que c'est la famille entière et c'est les mamans surtout qui sont les plus efficaces, parce que quand une est informée, sur les marchés, elle se parle entre elles. Et vous en avez 300, 400 qui sont informées. Et ça, ça sera bon pour le mari, ça sera bon pour les enfants, ça sera bon pour les grands-parents, toutes les générations. Avant, dans mes conférences, il y avait ce que j'appelais les moustachus du Larzac, vous savez. Eh bien, c'était des hommes, parfois des femmes, et puis progressivement, sont arrivées toutes les générations. Et je suis très frappé par cela. Par l'alimentation, vous pouvez transformer la vie des gens, et ce n'est pas si difficile que ça, mais il faut le comprendre, il faut le savoir, et ce sont toutes ces informations qui sont dans ce livre. Pas plus, pas moins. C'est la septième édition. Pourquoi ? Parce que depuis les années 85, 86, j'ai mis au point régulièrement. Parce qu'il y a des publications scientifiques qui vont, si vous voulez, tous les jours nous apporter des choses nouvelles. Récemment, sur les excès de calcium. Récemment, par exemple, sur le fonctionnement de notre cerveau avec ce qu'on appelle les neurotransmetteurs et comment faire que notre cerveau soit en position positive. Vous voyez ? Eh bien, c'est cette phrase qui a été mise, je ne savais pas, mais elle est géniale, vous auriez dû la signer parce qu'elle n'est pas de moi. Les aliments sont vos meilleurs médicaments. C'est Hippocrate. Or, Hippocrate, il a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, tout ce qu'Hippocrate a dit sous forme d'aphorisme, dont celui-ci, s'est aujourd'hui démontré par la science. Avec l'INSERM, le CNRS, les grands laboratoires de recherche, c'est démontré. Donc, je pense qu'on peut expliquer cela au grand public comme Hippocrate le disait à l'époque, mais ça veut dire attention à toutes les publicités. Je pense que les publicités sont utiles, mais les publicités devraient avoir une certaine éthique, c'est-à-dire l'orienter vers la santé des gens et pas nécessairement vers le business. Je ne suis pas contre le business, mais on peut faire du business avec la santé des gens et pas faire du business contre la santé des gens. Pour vous donner un exemple, j'ai vu récemment des publicitaires qui sont venus me voir en me disant « Ben voilà, M. Joyeux, on aimerait vous voir que vous puissiez nous donner des conseils parce que nous avons tué des gens. » Vous vendez des armes ? Ah non, on ne vend pas des armes. Mais on a fait des publicités, on a compris, pour des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Donc, on esquinte les gens. Je dis « Mais qui vous a appris de ça ? C'est ma femme, pas la mienne, la lui, la tienne. » Bon, et pourquoi ? Parce qu'elle m'a vue sur YouTube. Elle a vu des conférences. Elle a vu quand j'étais avec Sophie Marceau chez Drucker et tout ça. Pas bien longtemps, quelques minutes. Et là, les gens prennent conscience. Et donc, je crois que nous sommes à un moment où il y a un tournant dans notre société qui est une société trop pessimiste. et aider les gens à se régaler miam, 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 à manger mieux et meilleur et les orienter vers la santé, pour moi, en tout cas, c'est un immense plaisir. Ce qu'il faut, c'est expliquer. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens ne veulent plus des vérités qui tombent sans explication. Ils veulent comprendre. Et à partir du moment où vous pouvez leur expliquer le pourquoi de « C'est mieux d'aller vers plus de végétal », par exemple, on a dit cholestérol. Ne mangez pas des œufs parce que l'œuf vous donne trop de cholestérol. C'est faux. Le jaune d'œuf liquide, c'est-à-dire l'œuf à la coque qui nous rappelle notre enfance, il n'y a pas mieux pour la santé. Il devrait y avoir ça dans toutes les maisons de retraite. Ce n'est pas l'œuf dur, c'est l'œuf à la coque. Mais si vous expliquez le pourquoi, parce que le jaune d'œuf, quand il est liquide, il a toutes ses qualités nutritionnelles. Dès que vous le faites trop cuire, vous fusillez les bonnes choses qui sont à l'intérieur, la vitamine A, la vitamine D. Vous supprimez également le bon cholestérol, vous le tournez vers le mauvais. Parce que les formules chimiques se changent. Si vous avez une cuisson qui est trop importante pour un aliment, vous allez faire que la bonne protéine, vous la coupez en petites choses qui sont des acides aminés qui font du sucre. Le sucre, vous allez en faire du gras. Après, vous allez avoir le foie gras. Monsieur, madame, vous n'êtes pas une oie. Vous expliquez tout ça aux gens. Ils disent, mais il y a raison celui-là. Parce qu'effectivement, les personnes vont changer les habitudes et dans le mois qui suit, ils se sentent mieux. Ça ballonne moins, il y a moins de brûlures, on est mieux le matin, on dort mieux tranquillement. Vous voyez, on est moins agressif envers les uns, envers les autres. C'est vraiment extrêmement important. Donc, je crois que l'intelligence humaine a augmenté, la conscience scientifique a augmenté et les gens demandent à avoir des explications. Et nous sommes là, en tant que médecins, en tant que scientifiques, pour leur traduire ça dans leurs propres termes, ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. est plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada